bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parier pour continuer de se blinder bien évidemment mais on va aussi parler du vip 19 donné dans les tout derniers dev feedback mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater on y retrouve les infos les guides les tips les leaks les tutos tout est sur le discord et même même les ajustements des paris pour bien ce blindax tout est vraiment sur le discord les paris c'est aujourd'hui c'est une vidéo le vendredi à 18 heures et les ajustements de ses pronostics le samedi si nécessaire sur le discord avant de parler des pronos les amis déjà mon client lag un peu je trouve je suis désolé je trouve que ça lag un peu le record de cette vidéo vous le verrez peut-être ainsi je voulais pas dit vous l'aurez peut-être pas vu pour certains d'entre vous moi je le remarque c'est dû au dernier patch qui vient d'être passé sur pc je me constate aujourd'hui eu un petit patch sur pc dans la semaine si vous jouez sur pc et bien vous allez avoir des petits là vous en rendrez peut-être pas compte mais quand on record par derrière et bien les lacs sont encore plus importants sur le record il faut que je m'occupe de ça pour pas que les vidéos de la semaine prochaine soit la guille comme ça regardons les des feedbacks qui sont sortis pour le moment juste en anglais on n'a pas eu de retour un in game sur ces des feedbacks peut-être ça va sortir dans la journée qu'est ce que nous dit les développeurs ils ont récemment reçu de nombreuses questions concernant l'ajout éventuel de nouveaux niveaux vip ici tout va bien alors ils profitent de cette occasion pour 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 partager les plans qu'ils vont mettre en place pour le nouveau système ils espèrent que ça répondra à la plupart de nos questions pas de nos attentes ils veulent répondre à nos questions seulement mais comme toujours n'hésitez pas à nous faire part des autres demandes ou préoccupations question numéro 1 très simple trois questions y aura-t-il un nouveau vip on le sait déjà oui il y en aura un nous avons remarqué que de plus en plus de gouverneurs atteignent actuellement la limite de vip de niveau 18 et on va encore vous prendre de la moula dans ce cadre nous allons ajouter un nouveau vip 19 ainsi encore plus avancé le svip autrement dit le vip 20 peut-être il prévoit de lancer cette fonctionnalité ses fonctionnalités fin octobre alors le terme svip en revanche c'est tout nouveau donc quels sont les avantages des nouveaux vip les avantages exclusifs qui vont actuellement prévus pour le niveau vip 19 vitesse d'entraînement des unités plus 5% donc ça n'a rien de cosmétique il parlait de cosmétique un vivit attaque des troupes plus 5% franchement c'est abusé d'eau j'en souris parce que c'est vraiment détruant quoi les mecs nous ont annoncé les futurs niveaux vip ce sera juste de la cosmétique et on se retrouve avec ça quoi franchement c'est scandaleux le svip offrira encore plus après avoir atteint le niveau svip vous débloquerez l'événement rue suprême et la boutique svip exclusive on pourra dépenser des points vip pour faire tourner la rue soupe la roue suprême et gagner des joyaux suprême ces joyaux peuvent être utilisés d'un boutique svip pour acheter des objets cosmétiques exclusifs tels que des effets de ville de téléportation de marche et bien plus encore les niveaux vip 19 et svip viendront tous les deux avec de nouvelles récompenses quotidiennes de nouveaux pas pour plus de détails consulter les règles du jeu et fonctionnalité sera de la fonctionnalité bref franchement je suis vraiment vraiment choqué comment ils se foutent de nous question numéro 3 que se passera-t-il avec tous les points vip excédentaires que j'ai gagné grâce aux connexions quotidiennes et au jeu après avoir atteint le niveau vip 18 tous les points vip excédentaires que vous avez gagné après avoir atteint le niveau vip ont été enregistrés par le jeu peu de temps après le lancement des nouveaux vip ces points excédentaires vous seront remboursés par courrier sous forme d'objet de points vip voilà c'est tout pour le retour c'est tout bonnement scandaleux moi je vous le dis ça me rend ouf c'est fuja et j'en reste là et c'est rare sans mot que une telle annonce qui a été faite sur le fait que on voulait pas déséquilibrer le jeu donc ça serait de la cosmétique nous sortir ça le fait qu'il ya encore 5% vitesse de marche 5% de d'entraînement pas de marche ça traitement de vitesse d'entraînement 5% d'attaque plus d'autres choses aux vip franchement c'est vraiment vraiment abusé on va passer aux paris parce que sinon je vais commencer à être insultant et j'essaye de l'être le moins possible tout de même on passe donc aux pronostics mais n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous vous en pensez on passe au prono la semaine dernière ça nous a pas trop mal réussi on a raté trois paris pas les meilleurs et on vient d'éclater on a éclaté deux autres paris on a fait 1 x 7 et 1 x 50000 on a assuré on se retrouve avec au moins 3000 oric et là on a des pronos qui doivent tomber mais on peut toujours pas voir l'historique on a 21 yl on a une bonne contre-côte sur le premier match une bonne contre-côte sur le deuxième match on jouera pas le troisième match trop serré on jouera pas le quatrième match les 27 wp trop serré ah c'est des 732 à elle mais ça c'est une dinguerie ça c'est une contre-côte à jouer pour être pour assurer les 732 à ils sont contre-côte négative contre les 27 wp moi je miserais vraiment sur eux pour le coin les ajikas face au gv 77 cc cx3 c'est intéressant les billes et nous ont fait défaut on ne pariera plus dessus 63 s 60 jt on a des contre-côtes intéressantes tout de même donc il ya allez on a un 2 2 2 2 2 2 si on veut la sécurité 732 on a trois matchs avec celui des 60 jt sur lesquels on peut parier pour essayer de se faire plaise le but étant bien évidemment de vider le store sinon on a la stratégie de tout mettre sur les 732 à et on va avoir un rapport de allez on va gagner 50 % de notre somme donc si je mets 3000 je récupère 1500 plus c'est 3000 on sera à 4000 5 je pense que c'est pas assez intéressant il faut faire un peu plus est ce que les 21 yl peuvent battre les 261 cas et bien on a une bonne contre-côte 2 x 5 les 261 cas ils sont pas mauvais du tout est ce que est ce que je peux vous montrer l'historique quelque part est ce que je peux vous montrer ouais on peut regarder cet historique la regarder on a des poules de match donc les 732 a ont sorti les 60 gt et les mecs ne sont pas favoris c'est pour ça que je vous dis que c'est énorme les 466 sont sortis des ajik a ils sont face aux 93 t bon eux ils vont perdre à mon avis les 748 w et les y y y et les j y 16 c'est pas un match de ouf avec une contre-côte 21 w l ont battu les 63 s les 261 cas ont battu les 466 w ouais c'est une belle perf quand même qui a été fait là 60 gt devrait gagner à jk gv-117 bon les gv-117 devrait gagner sur 13 s 466 w c'est un match très serré on se retrouve après avoir analysé un ces matches est ce qu'on a les scores directement si on clique dessus il nous met les scores ouais vous voyez les 732 a ils ont éclaté si on va voir celui qui nous intéresse le plus c'est tout de même les 21 yl et les 261 cas les 261 cas ont gagné mais sans sans gros sans grosse gloire sur les 466 ils ont gagné de 5000 c'est propre mais sans être une agré les 21 yl ont éclaté les 63 s littéralement on est tout de même sur des très gros rosters des très grosses équipes un 35 disponibles ils ont 34 ils ont un remplaçant de plus il ya peut-être peut-être est-ce qu'on prend le risque ou pas je sais on est là pour prendre des risques on est là pour se mettre bien si on faisait ce paris là sur les yl on pourrait être très bien si ça venait à proc c'est pour ça que j'étudie et je regarde bien le truc avant de vous dire ouais on fonce dessus mais on va parier ici pour le moment pour le moment je joue la sécurité j'ai 3000 je mets 1000 genre un peu plus parce que je vais continuer de gratter sur un trait de l'or regardez j'ai même pas mis les accélérateurs donc je vais aller chercher ça regardons plus précisément les autres matchs et 466 on ne parie pas trop risqué 748 on ne parie pas trop risqué 732 ça me donne envie j'ai quand même envie de mettre une pièce que pour moi je ne vois pas comment les 732 a peuvent perdre ce match et on a celui les agica ils ont été bon quand même ils sont pas fait éclater regardons de nouveau celui là on a un petit ratio de x3 ça pourrait être intéressant regardons de nouveau ce que ça a donné les agica ont-ils perdu largement déjà ils ont perdu face aux 466 s qui sont bons ils ont perdu de 2000 les gv77 bon ils ont perdu largement mais c'était les 80 restés les gv77 peuvent encore perdre là donc gros dilemme est ce que on tente un double risque à savoir mettre une bonne somme sur les gv70 contre les gv77 sur les agica et faire un x3 ou ce focus sur les 21 yl et faire un x5 c'est quand même beaucoup mieux mais plus de risque un seul pari une seule chance de gagner ou est-ce qu'on répartit ou est-ce qu'on joue la sécurité avec les 732 a là ça va dépendre de notre objectif notre objectif est de plier le store si on devait perdre ce tour et perdre des aurics on s'en fout donc parce qu'on pourra se rattraper après ou pas et c'est pas bien grave de toute façon en revanche si les amis vous avez besoin de vos aurics absolument des sculptures achetez les et ne pariez pas tout comme un fou vous en achetez une ou deux par sécuriser et vous misez le reste les 21 yl 1000 si on gagne on récupère 5000 en plus on aurait 6000 on vide pas le stock comme ça les agica si on parie sur eux 5000 si on met 1000 on récupère trois fois la somme 3000 4000 au total on plie pas le store avec 4000 plus toute notre somme de départ si on met 3000 sur les agica on récupère s'il gagne 15000 plus les 3000 de départ 18000 le store est presque plié les 21 yl si on met 3000 on récupère trois fois plus on va récupérer non pas trois fois plus cinq fois plus l'autre c'était 3 c'est 9000 c'est là qu'on récupère 15000 plus notre somme de départ ça fait réfléchir je pense les amis qu'on va se contenter d'un seul et unique pari je pense que le pari le plus safe je pense que les agica ont de très grandes chances et pas sans très grande chance de gagner contre les gv 77 je mettrai 60 à 70% de chance les gv 77 sont bons mais c'est pas des superstars en ligue aux iris les 21 yl et 261 car on connaît beaucoup moins il ya des très grosses teams des deux côtés mais ça peut être intéressant de faire le forcing et de tout mettre dessus donc ce qu'on va faire on va mettre un mono pari full all in sur les 21 yl mais on va peut-être pas renforcer on va aller chercher les auric qui nous manquent on va déjà aller chercher les 5000 d'accélérateurs aller sans surprise je vais faire tout de suite de la cavalerie alors on y va tac hop là il me reste une demi heure hop on continue il me reste une demi heure il me reste 30 minutes à faire on continue j'utilise du 10 minutes non ça va être trop j'utilise du 30 non on utilise l'heure je remets deux fois 30 minutes c'est super là normalement je dois être bon est ce que j'ai débloqué ce que je dois débloquer ou est ce que je dois encore faire un tour non il me manque combien il me manque il me manque il me manque trois fois rien allez on refait un petit tour on refait un petit tour ça veut pas cliquer on refait un petit tour tac voilà je remets une demi-heure je remets 10 minutes et tout le monde est content voilà c'est plié et là je l'ai on voit que je suis passé à 7 on peut à présent y aller et récupérer voilà on va réfléchir à ce qu'on fait je récupère ça énormément j'ai tout sauf les 10 barbares ce qui fait que j'ai encore 500 auric on va réfléchir on va voir si on renforce demain je vais attendre de voir les codes comment elle tourne donc les amis je vous invite à venir sur le discord vous avez une section dédiée sur le discord pour les pronos on va voir si deux solutions soit 3 soit on renforce les 21 yl soit on mise du 732 a pour se faire un petit bénéfice très maigre soit on fait du ajik a si la jk gagné avec 500 récupérer 500 de mise plus 1500 après on serait extrêmement bien les amis n'hésitez pas en commentaire à me dire vous ce que vous allez parier ce que vous conseillez ou à venir échanger sur le discord de mon côté les paris sont plutôt temps d'axe moins facile cette semaine que la semaine dernière on finit cette vidéo les amis avec une petite ouverture de coffre mes clés sont remontées à 1159 on teste souvent l'algorithme je voulais dit si vous n'avez pas suivi des précédentes vidéos où je fais ces tests là regardez la technique pour maximiser ce qu'on a dans les coffres en or on ouvre une clé par une d'abord tout simplement on s'en fout ce qu'on obtient là après on fait un premier tirage par 10 si on n'a pas de sculpture en or on fait qu'un deuxième si on n'a pas deux fois de suite on arrête si on en a comme la 4 alors évidemment j'ai quatre sculptures éclatées mais c'est quatre sculptures en or tout de même eh bien on peut continuer je vous rappelle la règle le ratio une clé en or pour une demi sculpture donc pour dix clés je dois avoir au moins cinq sculptures c'est un tirage santa si j'ai plus que ce ratio c'est un bon ratio si j'ai moins que ce ratio c'est un ratio éclaté je refais une seconde ouverture j'en ai dix pour dix excellent ratio j'ai un fois deux ça compense le tour d'après donc je continue j'en ai encore dix pour dix je continue ouverture par dix j'en ai quatre pour dix c'est toujours très bien je continue à là j'en ai pas donc deux scénarios soit je refais un tour pour vérifier que c'est bien fini soit je m'arrête et là c'est pas fini l'algorithme a légèrement changé je vous le rappelle parce qu'avant je ne revérifiais pas là je vérifie voyez j'en reprends 13 je continue j'en reprends encore une fois quatre pour le moment les tirages sont très bons et là de nouveau j'en ai plus je refais un second tirage j'en récupère ils ont légèrement modifié l'algorithme c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui vous avez vu on peut avoir un petit break et continuer d'en avoir après mais vous avez vu un c'est de plus en plus régulier et ça monte où j'en ai eu de moins en moins de sculptures légendaires pour le moment ça continue donc je continue ça continue ça s'arrête je pourrais décider d'arrêter là mais je retire j'en ai trois moi je vous conseille si vous voulez vraiment maximiser vos chances dès que vous n'en avez plus une fois sur un tirage au milieu vous arrêtez parce que souvent on aura que des tirages qui vont aller de moins en moins bien là moi pour le test je vous montre que on peut récupérer après un petit peu de chance mais les tirages sont moins d'un cancer est envoyé à une remet régulièrement des tirages un peu éclaté je vais m'arrêter là pour la démo j'espère pour vous c'est clair les amis on refera des tests voir quand il modifie légèrement l'algorithme en tout cas là ils ont légèrement modifié et ça semble être en notre faveur voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'on va se blinder comme d'habitude avec les paris n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du nouveau système vip qui pour ma part je trouve totalement scandaleux si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock